Ces trois personnes sont des membres actifs du comité villageois pour la protection de l'environnement créé par les populations de Tewakuta pour combattre le trafic de bois dans cette partie du département de Ziganchor. Il y a une semaine, les membres de ces structures ont dû faire face à un groupe de trafiquants. Le refus de ces derniers d'obtempérer à la perquisition de la marchandise frauduleuse a provoqué une bataille rangée au cours de laquelle des malfaiteurs ont été blessés. La plainte déposée par les bourreaux devenus les victimes de la bagarre mettra la gendarmerie aux trousses des membres du comité villageois pour la défense de l'environnement. Trois d'entre eux ont été interpellés hier par les Pandores. Ils ont passé leur premier nuit à la brigade de gendarmerie de Ziganchor. Cet épisode a entraîné un réel malaise dans le village de Tewakuta, vidé hier de ces populations qui ont rallié la capitale du Sud pour apporter leur soutien aux détenus. Pour le moment, l'enquête se poursuit dans cette affaire qui, au-delà de son aspect juridique, révèle l'ampleur d'un phénomène qui menace notre survie avec la disparition progressive de l'écosystème de forêt, surtout dans cette partie de la Casamance.